Yves, on parle de manœuvre électorale frauduleuse. Absolument, Michel, et les faits reprochés dans ce dossier remontent à la campagne électorale de 2017. Notre bureau d'enquête qui apprend que ce sont des dizaines de milliers de dollars qui auraient été dissimulés par la formation politique de Mme Plante parce qu'on voulait se conformer au maximum des dépenses frissées par la loi. La photo que vous voyez apparaître à l'écran est celle, justement, de l'ancienne directrice générale du parti. Ici, elle s'appelle Marie Despelletaux-Paquet. Elle a dirigé Projet Montréal entre 2015 et 2018. Et ce que le directeur Élections Québec lui reproche, c'est qu'elle aurait aidé l'agente officielle du parti à transmettre un rapport de dépense électorale incomplet ou qui contenait une mention ou un renseignement faux. Projet Montréal indique, Michel, qu'il a rapidement corrigé, justement, cette erreur dès qu'il en a été informé. Et si elle est trouvée coupable, l'ancienne directrice générale de Projet Montréal est passible d'une amende minimale de 5000 $.